Bonjour, je m'appelle Sarah Lecour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons revenir sur la notion de coproduction. Nous allons expliciter comment est comprise cette approche dans ce MOOC et pourquoi nous avons voulu en faire un sujet de formation. Comme on a pu le voir dans le document précédent, la coproduction est une notion conceptualisée dans les années 1970, appliquée à partir des années 1990 dans les études urbaines des pays dits du Sud. Cette notion revient désormais sur le devant de la scène en parallèle des questions de participation citoyenne. Les contours et définitions, toujours un peu floues de ce concept, conduisent à des interprétations qui sont parfois différentes, voire contradictoires. Mais cela ne nous empêche pas de travailler avec. Sur la base de l'ensemble de ces grilles de lecture conceptuelles, ce MOOC est structuré autour d'une série d'hypothèses selon lesquelles les processus de coproduction permettraient, tout d'abord, plus de conformité des actions, aux besoins, demandes et attentes des usagers finaux. Puis, une meilleure qualité et cohérence des solutions et aménagements en incluant les acteurs informels de production de la ville aux côtés des acteurs institutionnels. Enfin, une plus grande pérennité des projets avec des coûts diminués sur le long terme et une satisfaction des usagers garantissant un meilleur entretien. Autrement dit, la coproduction est une approche permettant une mobilisation et une distribution à la fois plus égalitaire et efficiente des ressources de la ville et de ses acteurs. L'objet de ce MOOC n'est pas de graver dans le marbre une définition conceptuelle, mais c'est plutôt d'illustrer une approche, une démarche, une manière de voir, de penser et de réaliser les projets urbains. Alors, avant d'aller plus loin, vous pouvez retenir que pour nous, la coproduction implique comme fondamentaux d'être sensible aux inégalités intersectionnelles, genre, âge, handicap et de s'inscrire dans un objet de promotion d'équité et de justice sociale. De reconnaître que les villes sont produites par une multitude d'acteurs, institutionnels, civils, formels, informels, dont les discours, même alternatifs et marginaux, sont légitimes. De mettre en place un cadre de gouvernance partagée recouvrant une diversité de modalités de collaboration, plus ou moins institutionnelles ou informelles. D'aborder toutes les étapes de la production de la ville, définition, conception, mise en œuvre, et ce, à toutes les échelles. Nous allons donc voir dans ce MOOC, au travers d'exemples de coproduction de l'habitat, d'espaces publics et de services urbains, pourquoi et comment la coproduction permet de produire des villes plus durables et inclusives. Comment une démarche de coproduction, loin d'affaiblir les pouvoirs publics, permet en réalité de créer des synergies et des opportunités. Comment cette approche permet également de renforcer le pouvoir d'agir de la société civile. Merci pour votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada